Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Archéotopia. L'objectif de cette vidéo est de présenter brièvement le programme Wikitopia Archive pour l'association Archéotopia, mais aussi de former des participants au programme à certaines étapes du projet. Si vous souhaitez en savoir plus de manière détaillée sur le programme et sa genèse, vous pouvez aller sur le site Archéotopia sur la page Wikitopia Archive. Le programme au départ a été lancé en 2018 et il vise à encourager la numérisation de documents d'archives qui appartiennent à des particuliers pour en assurer une diffusion libre et publique. L'utilisation des outils du logiciel libre permet d'accéder à ces documents partout et par tout le monde. Archéotopia a donc décidé d'utiliser les outils du logiciel libre de la fondation Wikimedia. Ici, nous allons travailler notamment avec Wikimedia Commons et Wikisource. Et la raison est surtout parce que la fondation Wikimedia est solide, présente au niveau international et à une grande communauté. Nous allons maintenant parler des différentes étapes du programme. Le programme est constitué de plusieurs étapes. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur la première partie du programme depuis 2018. La première étape est celle de numérisation. Donc numériser les lettres, ici des lettres, des documents d'archives, et avec cette numérisation, rechercher un travail de recherche avec le nom des expéditeurs, des destinataires, des dates, mais aussi des lieux, des lieux d'expédition. La deuxième étape est la transformation de ces images d'une version JPEG en version PDF. Pour pouvoir en étape 3, que ces documents d'archives soient téléversés sur Wikimedia Commons. Donc Wikimedia Commons est une base de données multimédia pour médias libres. Donc ils peuvent ensuite être utilisés, par exemple, sur Wikipédia. Donc pour pouvoir téléverser ces documents, il faut donc passer par cette première phase de numérisation, de transformation. Ensuite, il y a donc un téléversement sur Wikimedia. En étape 4, nous avons une création de liens, donc entre Wikimedia Commons et Wikisource. Donc Wikisource qui est un autre logiciel libre de la fondation Wikimedia. Et Wikisource est une bibliothèque numérique. Donc le lien doit se faire entre ces deux outils pour que les documents soient liés. Et en étape 5, nous avons la transcription des lettres, c'est-à-dire la lecture et la retranscription de ce que nous lisons dans Wikisource. Et la deuxième étape du programme, une fois que toutes les lettres auront été numérisées, donc d'une étape de numérisation jusqu'à une étape de transcription, ensuite il y aura du travail de recherche et un article sera publié sur tout ce travail de recherche. Donc nous sommes aujourd'hui sur cette première partie du programme et les étapes que nous allons voir aujourd'hui sont l'étape 4 et l'étape 5, c'est-à-dire le moment où les lettres ont été numérisées, transformées et téléversées. Nous créons ce lien entre les deux outils Wikimedia Commons et Wikisource et un début de transcription. Voilà les étapes dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'avoir plusieurs onglets d'ouvert pour faire ce travail. Tous ces documents que je vais vous montrer dans cette vidéo vous seront communiqués, bien sûr, si vous prenez part au projet. Donc l'idée, c'est d'avoir le projet Wikitopia Archive Note d'ouvert. Donc ce document est un document qui consigne toutes les informations dont nous pouvons avoir besoin au niveau de chaque étape du projet. Donc nous, nous allons nous intéresser à l'étape 4 et l'étape 5, mais toutes les étapes sont consignées dans ce document Wikitopia Archive Note. Donc ce document doit être ouvert. On va voir à quel moment il nous aide. Ensuite, le fichier de suivi des transcriptions, ce qui nous permet de savoir où nous en sommes dans les transcriptions de lettres. Et la page Wikimedia Commons. La page Wikimedia Commons. Donc qui est cette page-là ? C'est une page de tout ce qui est tous les médias qui ont été ajoutés par l'équipe et l'association Archéotopia. Donc on est bien sur Wikimedia Commons. Donc c'est cette base de données multimédia. Donc une fois que les documents d'archives ont été numérisés, ils sont téléversés ici. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence la deuxième partie du travail. Donc il faut bien avoir ces trois documents d'ouvert. Wikitopia Archive Note, Wikitopia Archive suivi des transcriptions pour le suivi du travail, et la page où tout va commencer au moment où on choisit une lettre. Donc là, le travail débute véritablement par le choix d'une lettre dans Wikimedia Commons. La lettre qui nous intéresse aujourd'hui est la lettre du... Alors, si je ne me trompe pas... Tac, tac, tac... Du 13 août. Hop ! Du 3... Du 13 août. Celle-là. Donc la lettre du 13 août. On va travailler avec cette lettre-là. Donc, pour commencer, pour savoir si cette lettre... Si un travail a déjà été fait sur cette lettre ou pas, quand vous cliquez sur la lettre qui vous intéresse, ce que vous devez voir, c'est s'il y a un bouton vert qui dit transcrire ce document. Si c'est le cas, ça veut dire que le document... Personne n'a encore travaillé sur ce document. Donc ça, c'est une lettre que nous allons pouvoir utiliser sans souci. Donc, la première chose à faire, puisque la liaison n'existe pas entre Wikimedia Commons et Wikisource, c'est de créer cette liaison en cliquant sur ce lien, transcrire ce document. Et ce qu'on va voir ici... On va le faire en créant un deuxième... Un autre conglet, je préfère. Voilà. Ce que vous allez voir tout de suite, en fait, en cliquant sur ce bouton, nous sommes ici sur Wikimedia Commons et en fait, on se retrouve sur Wikisource. Donc, avec ça, déjà, on crée un lien. Donc ici, nous arrivons sur un formulaire à remplir qui va nous permettre d'ajouter des informations sur cette lettre. Ce qui est important, c'est de se dire que toutes les informations que vous allez avoir besoin de renseigner ici, toutes les informations sont présentes sur le fichier de notes, le fichier qui nous aide, et nous allons avoir des indications sur la manière de remplir ce formulaire. Hop, hop, hop. Je trouve la bonne partie. Voilà. Liaison. Donc, on se retrouve ici. Après avoir cliqué sur ce bouton vert, voilà toutes les informations à remplir. Donc, en fait, on va tout simplement se servir de ça pour remplir les informations. Donc, type livre, c'est déjà bon. Pardon. Le titre, on va reprendre le nom du fichier. Donc, ici, c'est simple. Voilà. On reprend ce nom-là qu'on indique ici. Ensuite, nous avons besoin, donc, de l'auteur. Alors, ici, une chose qui est importante, c'est que si j'ai... Ce qui est bien, c'est que si l'auteur a déjà été renseigné, nous, on le sait parce qu'on travaille avec les mêmes... souvent les mêmes auteurs en fonction des lettres, donc on peut le savoir, mais vous pouvez tenter de le rentrer sous crochet. ça permettra de créer un lien en automatique. Hop. Donc, auteur. Hop. Et on a dit que c'était... Si je ne me suis pas trompée... Je vais peut-être reprendre ceci. Je ne sais pas voir la bonne chose. Hop. Ensuite, le lieu d'édition, si c'est connu. Alors, dans notre cas, est-ce qu'on voit quelque chose ? On voit que c'est à Lyon. Donc, on va tout simplement mettre lieu d'édition Lyon. Ensuite, l'année de publication, c'est l'année de la lettre. Donc, dans notre cas, 1841. Ensuite, bibliothèque. Alors ici, c'est très simple. Vous copiez ça. La question, on ne se pose pas de question. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir que le propriétaire, entre guillemets, de cette lettre, c'est Archéotopia. C'est Archéotopia qui a mis la lettre d'archive ici. C'est-à-dire que si quelqu'un a des questions sur cette lettre, ils savent qui contacter. C'est surtout ça qui est important. Faximilé, on a dit. PDF. Et ça, ça fait partie de ce qu'on a vu ici. Transformation des images en PDF. Voilà. Ensuite, image. Une. Avancement. On a dit à corriger. Donc ça, on va voir pourquoi après. Il y a plusieurs étapes sur... Et ça, ça se mettra à jour en fonction de comment on avance sur la transcription. Hop. On a dit ça. Les pages. Donc là, c'est pareil. On ne s'embête pas. On recopie ces informations-là. Donc c'est déjà fait. Super. Et après, la dernière chose qui est importante, ça va être les catégories. Donc les catégories, ça fonctionne comme des mots-clés auxquels on va pouvoir se rapporter. En tapant ces mots-clés, les gens qui tapent ces mots-clés pourront trouver la lettre. Alors ici, on ne peut pas faire de copier-coller, malheureusement. Donc ce que vous avez ici comme catégorie, c'est celle-là. Et il faut en fait les taper et elles vont apparaître. Donc on a... Hop. 19e siècle, si je ne m'entends pas. Ça ne se met pas tout seul. Hop. Hop. Ah, je me suis trompée. Hop. Voilà. On a quoi d'autre ? On a 1841. C'est la date de la lettre. Ça, ça n'a pas venu de me prendre en compte. Tac. Voilà. C'est moi qui ai voté de son petit tout à l'heure. Auteur, écrivain, français. Voilà. Et en fait, après les indications se mettent. Épistolier, correspondance. scientifique, me semble, scientifique, archéologue. Alors, dans notre cas, archéologue. Dans notre cas, c'est parce qu'on travaille sur des lettres, en fait. Des lettres de cette période-là. Donc, ça, c'est les informations qu'on a. Mais après, le même fonctionnement peut être utilisé en fonction du projet sur lequel vous travaillez. Mais là, c'est dans un cas concret où on travaille sur un certain nombre de lettres. Donc, les catégories sont les mêmes. Ce qui est important ensuite, c'est... Alors, une dernière petite chose ici. Vous pouvez suivre cette page. Donc, suivre cette page comme ça. Si jamais il y a des informations complémentaires qui sont apportées à la page, vous recevrez une notification qui vous le dira. Donc, vous pouvez prévisualiser ou publier les modifications. On peut toujours prévisualiser d'abord pour voir à quoi ça va. Voilà comment les informations se mettent. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a rempli, tout simplement. Et si on est OK, on publie. Voilà. Donc, la prochaine étape, en fait, c'est tout simplement de retourner sur Wikimedia Commons. Donc, la première page sur laquelle nous avons commencé. Et si on se souvient, on a dit que tant qu'il y a le bouton vert, c'est que le travail n'a... C'est que le lien n'a pas été fait. Or, dans notre cas, nous avons fait ce lien. Donc, il faut, en fait, qu'on efface ce bouton vert pour que la prochaine personne qui vienne travailler sur la lettre ne se dise pas aucun travail n'a été fait. J'y vais. Donc, il faut qu'on enlève ce point-là. On va tout simplement dans Modifier et on va faire en sorte d'enlever ce bouton vert. Donc, en fait, c'est assez simple. Ça commence ici sur cette partie-là, Div Align. Et vous voyez ici Clickable Button, donc le bouton sur lequel nous cliquons. Et on va jusqu'en bas de cette partie-là, Div, qui dit ici Bouton Vert, Button Green, Button Launch. Donc, on enlève tout simplement cette partie-là. Hop. Et alors, ici, je vous conseille de prévisualiser pour voir que la page n'a bien plus le bouton. Et après, on valide. Donc ici, il n'y a plus de bouton vert. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas... On est bon. résumé. On peut mettre... Tac, tac, tac. Tout simplement que le bouton vert a été effacé. Donc, suppression. Hop. Voilà. On peut très bien mettre ça si besoin. Et on publie. Donc là, normalement, on est bon. Il n'y a plus de bouton vert. Donc, plus personne ne va faire de travail à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on est sur une lettre. Donc là, on a bien fini tout ce qu'on devait faire sur Wikipédia Commons. Le lien a été fait au moment où on a cliqué sur le bouton vert. Le bouton vert n'est plus là. Donc, on sait les prochaines personnes qui vont ouvrir cette lettre vont savoir que le travail, que le lien a été fait. Et nous, on va pouvoir maintenant commencer à transcrire cette lettre. Donc ça, c'est la prochaine étape. Donc, tout simplement, on clique sur la première page. Ici, on est sur une lettre qui a été numérisée qui contient deux pages. En fait, le travail va se faire ici. Donc là, notre travail, en fait, c'est de lire cette lettre et tout simplement de retranscrire ce qu'il y a d'écrit dans la lettre. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez la chance d'avoir deux écrans, c'est de pouvoir ouvrir cette page dans un deuxième écran pour qu'elle soit bien grande et de taper ici. Certaines personnes travaillent dans un fichier Word, utilisent ça. Ça, c'est vraiment des pratiques personnelles. Mais l'objectif, de toute façon, c'est que le fichier soit retranscrit ici. Et on parlera de la prochaine étape de l'étape de correction. Après, c'est un travail d'équipe. Donc là, on va travailler sur cette retranscription. Donc ici, on voit qu'on a Musée archéologique de Lyon, Lyon, le 13 août 1843. Donc, ah ben tiens, il est possible qu'il y ait une erreur ici. Donc ça, c'est un point à mentionner à l'équipe. Donc, nous, on va le faire. Lyon, il virgule, le 13 août 1843. Ensuite, Musée archéologique de Lyon. Et là, on voit donc Monsieur et chers collègues. Monsieur et chers collègues. Et vous pouvez commencer à transcrire le reste de la lettre. Tout simplement. Donc, chacun sa méthodologie. moi, j'ai tendance à lire la lettre en premier et ensuite commencer à transcrire. Ce qui est important après, c'est aussi de noter qu'il y a des indications de comment transcrire la lettre. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, par exemple, on les mentionne d'une certaine façon, etc. Pour permettre à la personne qui va faire la relecture de voir là où vous avez été confiant et là où vous avez eu des soucis de retranscription pour qu'il puisse essayer de travailler davantage sur cette partie. Donc, ça, c'est une partie où on a travaillé sur la transcription. Vous résumez que c'est la page 1 de la lettre qui a été transcrite. On peut prévisualiser et si on publie, en fait, ça veut dire qu'on a fini notre travail. Donc, on appuie sur publier quand toute la page a été transcrite. Donc, une fois que ça, c'est fait, il faut aller renseigner les informations sur le site le fichier de suivi des transcriptions. Donc, en fait, ici, on vient mettre la lettre sur laquelle nous travaillons. Donc, on prend bien le lien de Wikisource. Hop ! La lettre, on reprend le titre. Sachant que dans notre cas, il faut que on passe attention à la date. ça, c'est un point à rejoindre. Hop ! Je dis quoi ? Est-ce qu'on a... Ok. On va choisir la personne. Donc, moi, ici, c'est dans... c'est moi qui ai travaillé là-dessus. L'état de la transcription, ici, elle est à faire. Parce qu'on a vu que je n'avais pas fini. Si j'avais fini de faire les deux pages de transcription, elle serait terminée pour moi. Donc, moi, dans mon cas, elle est à faire. Et une fois qu'elle est terminée, ici, j'aurais indiqué à corriger. Et à corriger veut dire que quelqu'un va prendre le relais corriger ma lettre. Si besoin, je peux ajouter des commentaires. Ici, par exemple, le commentaire va être vérification de la date 1841 ou 1843. Qu'on soit bien... Hop ! Qu'on soit bien clair là-dessus. Et une fois que vous avez fait ça, c'est bon, le relais est passé à votre collègue correcteur qui va relire votre lettre et vous pouvez prendre une nouvelle lettre. Donc, c'est-à-dire, on retourne dans Wikimedia Commons et on reprend tout simplement une nouvelle lettre et on va reçu le même process. Donc, le process du bouton vert, de faire le lien, d'effacer le bouton vert et de commencer une transcription. Voilà. Donc, nous étions sur cette vidéo d'explication des étapes 4 et 5 du projet, donc la création d'un lien entre Wikimedia Commons et Wikisource et la transcription d'une lettre. À bientôt ! et la création d'une lettre.